Je pense que c'est ça le rôle de l'écrivain dans la société, c'est d'ouvrir des portes ou des fenêtres et de proposer au lecteur de regarder ce qu'il y a derrière et de s'y associer. Et c'est comme ça qu'on peut rentrer dans un livre finalement en se disant « tiens, on m'emmène sur ce chemin, qu'est-ce que je vais y découvrir ? » Et je pense que c'est aussi aux écrivains, surtout dans des périodes comme la nôtre, de faire réfléchir la société sur des sujets qu'elle ne veut pas aborder. La mort, la maladie, l'angoisse, la tristesse, la difficulté, la marginalisation, qui sont des thèmes, la spiritualité, qui sont des thèmes que j'aborde dans mes livres et finalement je me suis rendue compte au fil des années, parce qu'on n'est pas toujours conscient au moment où on le fait, que cette volonté que j'avais c'était mon engagement politique, si je puis dire. C'était ma façon de me situer dans le monde moderne, dans le monde dans lequel je vis, dans la mesure où l'écrivain a quand même cette fonction sociale qui est extrêmement importante, à mon sens, qui est d'entraîner ses contemporains vers une pensée, vers une pensée de la société, où on ne raconte juste pas des histoires, ce n'est pas juste des histoires pour distraire, c'est aussi pour regarder le monde dans lequel on vit, y réfléchir, le penser et le changer éventuellement. Mon premier livre, c'était une biographique d'Ormanopole, et ça a été pour mon succès. Et je me suis dit que si je voulais écrire quelque chose que ça, il fallait que je... Parce que sinon, j'aurais pu faire ma vie entière sur le désert et Théodore. Ce qui m'intéresse, c'est que je trouve que la nature est une allégorie littéraire extrêmement romanesque. Donc pour un écrivain, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut puiser en se servant, mais c'est la même chose pour la peinture, on peut utiliser la nature comme un réservoir quasiment inépuisable d'émotions, de sensations, d'analogies, qui nous renvoient à la fois à notre nature humaine et en même temps à une sorte d'universalité dans laquelle la littérature s'inscrit tout de même. Pour moi, écrire des textes, c'est comme écrire de la musique. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir dans l'oreille le son, le son au sens large du terme, le son de la phrase, mais aussi le son du sens. Et c'est en ça que c'est une approche qui n'est peut-être pas tout à fait ordinaire et qui nécessite une petite oreille musicale de la part du lecteur, encore une fois au sens large du terme. Je pense aussi que ce n'est pas toujours si facile que ça de parler de mes livres parce qu'en effet, il y a beaucoup de choses. En fait, je mets dans mes livres énormément de choses. Et tous ces arrière-plans, à côté, tout ce qui nourrit le livre, le lecteur ne le voit pas forcément, mais il l'absorbe. Enfin, comment dire ? C'est là. Quelqu'un m'a dit récemment, c'est limpide et dense à la fois. Et c'est exactement ce que je recherche. Je veux que ça se lisse facilement, je veux que l'écriture soit belle, classique, et en même temps accessible. Et en même temps, je veux qu'elle soit très chargée de sens, qu'il y ait le plus de sens possible pour que chaque lecteur puisse accéder à un sens qui lui convient ou qu'il le reconnaît ou qu'il lui parle, etc. Donc, ça, c'est ma façon de travailler. Et au bout du compte, finalement, je me rends compte que mes livres sont tellement pleins qu'il est pour certains difficile d'y entrer et pour certains, quand ils sont dedans, difficile d'en parler.